En 2012, l'Office de sécurité routière a enregistré 7334 accidents qui ont occasionné 488 tués. Au banc des accusés, les chauffeurs qui foulent au pied, les règles de sécurité routière. Ils ne respectent pas généralement le code même de la route et le non-respect même des usagers. 95% des accidents sont imputables à l'homme. Il serait vraiment tout à fait faux de dire que c'est l'homme qui est le principal facteur des accidents de la route. Si les chauffeurs admettent leur part de responsabilité, ils mettent également en cause l'état de dégradation de la voirie. Souvent quand il est cru, il y a des chauffeurs qui prennent pour aller doucement, ils veulent dévier. C'est un déviant, l'autre aussi s'engage, ça provoque des accidents. Nous avons relevé le fait que la réhabilitation et la construction des routes avec l'assainissement de l'environnement lié à l'exploitation du secteur des transports était très important pour que la question de la sécurité routière soit maîtrisée. Pour faire baisser les chiffres des accidents de la circulation, le groupement actif pour la promotion de la sécurité routière met en place une stratégie de prévention et de lutte contre les dangers de la route. Nous avons voulu mettre cette ONG en place pour pallier un peu à l'insuffisance de la sensibilisation des usagers. Mais le point le plus important, c'est la formation des conducteurs routiers sur nos routes. Il est important que la population ivoirienne puisse prendre conscience que trop pressé, souvent on arrive en retard. Le groupement actif pour la promotion de la sécurité routière entend également accompagner l'État dans la réhabilitation et l'amélioration de la signalisation routière.